Bonjour à tous, le pape François a quitté Rome pour son 20e voyage apostolique en dehors de l'Italie, direction la Colombie, un pays grand comme deux fois la France, au nord de l'Amérique du Sud. A 10 000 km de Rome, c'est à peu près 12h30 d'avion. D'abord, quelques repères sur ce pays. La Colombie compte 48 millions d'habitants. Depuis le début du processus d'indépendance en 1810, l'histoire politique de ce pays a été mouvementée. Les catholiques y ont pris leur part. Et actuellement, la Colombie vit un processus de pacification qui est fragile pour mettre un terme à un demi-siècle de guérillas communistes. Un accord de paix a été signé avec les Farc, puis ratifié fin 2016 après un premier échec. Les Farc, c'est la plus puissante des guérillas du pays qui se sont battues ou se battent encore contre les forces gouvernementales et les milices. S'il y a eu ces 60 dernières années, ces chiffres sont marquants. Au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et des millions de déplacés. C'est dire si les mémoires sont blessées dans le pays. Le Saint-Siège a suivi et encouragé ces négociations de paix. Le pape lui-même s'est impliqué. Il a d'ailleurs dit au président colombien qu'il avait beaucoup prié pour lui. Juan Manuel Santos, qui a été prix Nobel de la paix en 2016, est venu à trois reprises au Vatican depuis l'élection du pape François. Alors quel sera le message du Saint-Père ? Il faudra le suivre pas à pas parce que dans ce pays hispanophone, on peut bien imaginer que le pape François improvisera et donnera une large part à ce dialogue et cette proximité avec les Colombiens. On peut néanmoins retenir la devise de ce voyage. Faisons le premier pas, devise largement reprise déjà dans un premier message vidéo adressé par le pape aux Colombiens avant son départ de Rome. Demos el primer paso, un refrain que nous entendrons ces prochains jours. Le pape François ne vient pas faire de la politique, c'est ce que répète son entourage, mais il vient rappeler dans cette période charnière pour la Colombie ce à quoi les catholiques sont appelés. Et il représente 95% de la population. Cet appel, c'est la réconciliation avec Dieu pour mieux se réconcilier avec les frères. La paix, c'est ce que la Colombie cherche et elle travaille depuis longtemps pour son accomplissement. C'est ce que le pape François dit aux Colombiens avant même son arrivée. Le pape qui se présente comme un pèlerin d'espérance et de paix. Il appelle à une paix stable, durable, pour que nous puissions nous voir et nous parler comme des frères et non pas comme des ennemis. Un bref mot sur le programme d'ici à dimanche prochain. Le pape François a choisi de visiter quatre villes, Bogota, Villa Vicencio, Medellin et Cartagène des Indes. Et à chaque fois, un thème par jour sera décliné. La promotion de la vie, la réconciliation avec Dieu, avec les frères et avec la création. La vocation des chrétiens et la défense des droits de l'homme. Nous suivrons ça bien sûr en direct sur KTO. Et pour ceux qui souhaitent retrouver le programme de séjour en Colombie, rendez-vous sur le site internet de kto3w.ktotv.com. Vous y retrouverez donc le programme du pape François. Ce voyage qui est l'un des plus longs du pape dans un même pays. Merci.